Radio Pays, nous sommes depuis Saint-Laurent-du-Maroni, devant justement le stade Oriane-Jean-François, avec Jean-Luc Louès, vice-président à l'économie et au tourisme à la CTG, et Enrico William, qui est conseiller territorial, qui a fait partie justement de ce déplacement de 48 heures ici sur l'Ouest, conseiller territorial d'Irakoubo, Enrico William, loin des savannes mais sur Irakoubo. Jean-Luc Louès, un mot de conclusion sur ce déplacement de 48 heures. La partie tourisme ce mardi qui a été abordée ? Oui, on a abordé la partie tourisme, il y avait effectivement une rencontre avec des porteurs de projets, nous avons pu déjà les rencontrer, discuter de leurs projets et aller sur place pour se rendre compte véritablement de la teneur et de l'ampleur des projets qui étaient proposés. En tout cas, nous on redescend de manière super satisfaite parce qu'on s'aperçoit que véritablement dans l'Ouest guyanais, il y a des projets socio-professionnels et qu'il y a véritablement quelque chose à faire. Enrico William, conseiller territorial, donc vous êtes vous basé à Irakoubo, Irakoubo-Saint-Laurent, bon c'est plus la même communauté de communes depuis plusieurs années maintenant, mais on est quand même sur un bassin de vie également, non ? Exactement, puisque sur l'Ouest, comme le collègue, le président du comité de touristes l'a dit, il y a un vivier, un vivier très important et nous avons rencontré des entrepreneurs très dynamiques, nous avons été très enchantés en fait de les rencontrer puisqu'ils portent des projets qui vont apporter une nouvelle dynamique au niveau de l'Ouest et pour cela ils ont tout notre soutien là-dessus. Sur le problème de foncier, c'est quelque chose qui est très présent, très prégnant dans l'Ouest ? Exactement, c'est un des points qui a été soulevé par les têtes de pont, nous avons rencontré pas mal d'entrepreneurs, de syndicats également, de représentants de la profession qui nous ont signifié, qui ont soulevé ce point. C'est vrai qu'il y a un problème de foncier sur l'Ouest, mais pas seulement sur l'Ouest, c'est sur tout le territoire et pour cela le président, M. l'Ouest et nous-mêmes, nous nous sommes engagés à pouvoir mener les discussions au niveau de l'État, porter en fait la voix des entrepreneurs, des porteurs de projets, de manière à ce qu'il y ait un désenclavement au niveau de ce secteur. Jean-Luc L'Ouest, en mots de conclusion ? En mots de conclusion, il va falloir qu'on revienne, il va falloir qu'on suive les dossiers, en complément de ce que dit mon collègue, les dossiers qui rencontrent des problèmes véritablement en termes de foncier, nous avons dit, et comme le collègue vient de le dire, nous allons les accompagner, et s'il le faut, même en préfecture, pour pouvoir aujourd'hui lever les freins à ces problèmes de foncier qui sont pour nous capitales, pour pouvoir aujourd'hui développer l'Ouest guyanais. Jean-Luc L'Ouest, vice-président de la CTG en charge de l'économie du tourisme, Enrico William, conseiller territorial. Merci à vous. Une interview à retrouver en ripé sur notre chaîne YouTube Radio Pays. A très vite.